et on va pouvoir y aller voilà voilà j'en ai mis habituel musique pas trop forte bonsoir bonsoir tout le monde est ce qu'on nous entend bien c'est bon normalement aurélie doit être bon ce que vous entendez là ça doit être bon évidemment il fallait qu'il ya un mini écho parce que je me suis trompé de bouton mais tout est bon bonsoir tout le monde on vous laisse arriver tranquillement arriver j'en profite pour dire à bichette que non ce n'était pas un extrait de radio nova des années 2000 c'était luna park de pumpkin et vince d'acquiero je peux mettre le lien du morceau dans le chat c'est sous licence créative common et donc comme je l'ai utilisé je suis obligé de partager l'artiste c'est comme ça du libre de l'art libre donc si vous avez si vous avez apprécié en plus on pourrait le garder au montage c'est pas beau voilà et si vous avez apprécié c'est trop tard parce qu'ils se sont ils se sont séparés en décembre donc je sais pas s'ils vont continuer leur carrière musicale mais voilà ils sont sortis un dernier morceau qui était plutôt stylé du coup on avait fini chapitre 5 c'est ça et on avait commencé 6 c'est ça oui 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 on avait commencé on avait commencé 6 on avait fait les deux premières sections du 6 exactement à la révision de dernière minute là on sent les étudiants qui ont quitté à la fac là dans les couloirs des exams tu te remets tout en tête effectivement bon il y avait où la jeu est ce que est-ce qu'on refait un anième résumé oui il faudrait il faut bien alors on laisse un peu arriver les gens non oui oui on considère qu'ils se débrouilleront après en position déjà je n'ai même pas fait les mondanités d'usage je t'ai même pas demandé si ça allait bien en plus tu m'as dit que ça allait bien il faut dire à tout le monde que tu vas bien pour une fois ce soir ça va je me trouve plutôt en forme donc on a une oreille en forme c'est moi qui suis qui suis pas au top parce que j'ai chopé un truc qui a transformé mon nez en chute du nagara donc vous allez peut-être parfois m'entendre couper le micro pour ou ne pas m'entendre justement et pour pour me permettre de me moucher dans la plus grande intimité et bonsoir ok et joseph demande quand même un peu petit un petit résumé en disant que c'est bien pour attendre les ratards la terre donc du coup j'ai fait mes petites révisions rapidement donc le chapitre 6 pour resituer le chapitre 6 il vient après le chapitre 4 et 5 peut-être tu veux que je revienne sur ce que disent les différents chapitres non c'est juste pour dire que deux que ce n'est les trois les trois vont ensemble ça parle du on en était à expliquer le falsificationnisme paupérien et donc le chapitre 4 c'était une introduction un peu simplifié du falsificationnisme le chapitre 5 c'était en quoi le choc le falsificationnisme raffiné on va dire on arrive à faire une vision un peu graduelle de l'évolution des théories en ce qu'elles viennent à se remplacer les uns les autres en étant de remplacer au fur et à mesure qu'elles sont falsifiées un paupérien dirait qu'il ya plus de plus en plus de verisimilitude dans la théorie par exemple je sais même pas s'il a employé le mot de verisimilitude mais je crois je crois pas qu'il l'a dit voilà dans le bouquin on arrivait donc au chapitre 6 que tu peux par tu peux tu as probablement en tête mieux que moi maintenant tu as fait tes petites révisions et donc qui était un chapitre qui parlait des limites du falsificationnisme c'est le titre du coup c'est un peu plus c'est pas et c'est pas aussi évident à résumer que la dernière fois donc ça explique en gros que en fait ce qui nous intéresse le falsificationnisme c'est de comparaison de comparer en fait les différentes théories et leur niveau de falsifiabilité et que finalement du coup c'est pas absolu mais relatif entre elles ce qu'on va comparer on va du coup remplacé par des plus falsifiables et considérément comme meilleur et le fait que ce soit pas absolu justement c'est aussi un problème en ce que une partie de la démarche de l'épistémologie des sciences que le falsificationnisme essayait de mettre en place c'était de justifier le fait que la science ça fonctionne et ça permet d'avoir des discours vrais sur le monde c'est ça et en fait du coup on se retrouve avec le problème où un discours moins faux moins faux mais on sait pas ce qu'on s'approche du vrai on y tend sympathiquement mais on sait pas à quel point on est loin non plus quoi ouais c'est ça c'est pas à quel point du coup en fait c'est difficile de prétendre être vrai ensuite il y avait du coup la question des modifications ad hoc qui étaient présentées donc il expliquait en fait ce qu'était une modification ad hoc et ce qui n'était pas une modification ad hoc donc en fait une modification ad hoc c'était quelque chose qui est un ajout à la théorie mais qu'augmentait pas sa falsifiabilité donc ce qui était quelque chose qui n'était pas souhaitable il faut que si une théorie elle est complétée il faut que ça augmente sa falsifiabilité sinon c'est considéré comme une modification ad hoc donc donner des exemples sur ça modification ad hoc c'est souvent pour expliquer aussi des cas particuliers qui sortent du cadre de la théorie par exemple on et bien dans ce cas là ça marche pas parce que un truc quelque chose qui est en dehors du cadre de la théorie ou en tout cas quelque chose qui est effectivement une modification ad hoc donc qui ajoute pas beaucoup d'informations mais qui crée des cas particuliers qu'on n'arrive pas à expliquer ensuite du coup il parlait de deux audacieux et des pas audacieux et il faisait la différence entre il disait que en fait on progressait seulement si les thèses pas audacieuses étaient falsifiées que les thèses plus audacieux l'étaient pas ça qui était même vrai n'était pas vérifié quand toi qu'il fallait faire des prédictions en dehors du cadre de la théorie plus c'était audacieux et vérifier plus ça progresser mais qu'il y avait une notion effectivement de d'audace et que toutes les propositions n'étaient vraiment pas équivalentes voilà c'est ça et du coup il parlait de falsification versus de confirmation donc en gros quand quelque chose n'était pas falsifié ça confirmait et donc il disait qu'on progressait en confirmant les théories audacieuses et en falsifiant les théories pas audacieuses et que quelque chose qui était audacieux aussi à une époque n'était pas forcément plus tard c'est audacieux au départ mais après ça l'est plus forcément quand on a beaucoup de données qu'ont déjà confirmé une théorie elle devient non audacieuse et devient ben admise de tous donc voilà il y avait cette partie là et du coup il faisait le lien en fait voilà il appelait savoir à qui ce qu'on considérait comme étant acquis et qui est donc non audacieux donc il opposait les deux ce qu'ils appellent le background knowledge donc en gros le sur ce sur quoi se repose mais la connaissance à l'instant t on va dire reconnaissance scientifique et du coup il ya une comparaison donc ce qu'on a pas redit c'est que dans les deux premiers chapitres donc là on parle de falsificationniste mais dans les deux premiers chapitres on parlait d'inductivisme et donc du coup il ya ensuite une partie sur la comparaison des points de vue inductiviste et falsificationniste sur la confirmation où les inductivistes en fait ils sont contents en fait de confirmer les trucs qui sont pas audacieux versus les falsificationnistes eux ils préfèrent ne pas confirmer des choses qui sont pas audacieuses pour en confirmer d'autres qui sont plus audacieux et il ya un point de vue différent ouais du fait que les falsificationnistes ils préfèrent mieux confirmer des choses nouvelles que des choses anciennes donc les différences en fait entre les deux points de vue concernant la vision sur le progrès le développement de la science en tête dans le sens où pour l'inductiviste plus on confirme des vieux trucs et plus on peut plus on plus on renforce parce que l'induction c'est plus on a un collecte de données qui vont dans le même sens plus une autre théorie elle est forte alors qu'il suffit d'un contre par exemple on invitera les gens à voir les épisodes d'avant je suis un peu en retard au niveau de la mise en ligne d'ailleurs je précise mais je prendrai le temps ce week-end je vais mettre le 3 et le 4 soit ce week-end soit demain sur la chaîne youtube c'est que en fait c'est donc il insiste sur le fait que pour le falsificationniste du coup le fait qu'on ait une confirmation c'est intéressant que si on a une théorie audacieuse mais c'est pas intéressant si on n'avait pas une théorie audacieuse qui fait que du coup la confirmation obtenir des choses qui vont dans le sens de ce qu'on attend ça n'a pas la même valeur en fait en fonction du type de théorie selon qu'elles sont nouvelles ou pas et ça ça change beaucoup du coup la la perspective puisque du coup en fonction du contexte historique où on est une observation elle sera plus intéressante si elle confirme quelque chose d'audacieux typiquement je fais tomber une pierre ça m'apprend rien de plus quoi donc c'est une observation nouvelle mais qui est pas en fait informative et donc le poids des informations en fait ce qu'on considère intéressant et varie en fonction de ce que ça nous permet d'apprendre en fait dans le falsification voilà voilà on va terminer sur ça est-ce qu'il n'y avait pas aussi le fait que les observations en elles mêmes n'étaient pas des propositions fiables à 100% qui faisait que j'ai ce souvenir là aussi où il y a une question d'interprétation des données des observations et de communes et de leur communication dans la communauté scientifique qui fait que on dit qu'on ne peut que discuter des propositions telles qu'elles sont formulées dans le dans la communauté scientifique et pas des faits d'observation eux mêmes il y avait on avait on avait une discussion avec ça et les étoiles carrément dans le chapitre 5 ou dans le chapitre 6 ? je crois que c'était que ça se chevauchait c'est au début du chapitre 6 ouais je crois regarde c'est donc du coup dans effectivement chapitre 6 donc il va dans les limites du falsificationnisme dans le chapitre 6 donc on avait commencé on avait juste fait les deux premières sections du chapitre la première section ça s'appelle la dépendance de l'observation par rapport à la théorie et la faillibilité des falsifications donc là tu vois ça tombe sur ça et donc vraiment oui effectivement du coup il y a cette question là oui parce que fonder exclusivement l'évolution des sciences sur la collection d'observations et qu'elle soit infutée ou réfutée réfutée ou confirmée effectivement c'est compliqué parce que la notion d'observation en elle-même c'était compliqué il prenait alors kepler c'était bien les étoiles carré simon et le problème avec copernux c'était que les planètes devaient changer de dimension mais ça ne se voit pas à l'oeil nu et du coup sans avant les télescopes qu'on fasse attention à bien lire à formuler la question à l'oral parce que les personnes qui vont écouter après auront pas accès excuse moi donc simon lacornet disait que c'est le point et deux avec kepler qui parle d'étoiles carrées copernic pardon non kepler parlait bien d'étoiles carrées copernic c'était le fait que les planètes devaient changer de taille en fonction de leur position dans le ciel ce qui n'est pas visible à l'oeil nu et donc des gens disaient ça se voit pas l'oeil nu donc on a réfuté l'hypothèse de copernic alors qu'avec un télescope ça se voit c'était ça et désolé je n'ai effectivement je n'ai pas lu il faut qu'on pense à la question qu'on lise à chaque fois qu'avant de répondre qu'on lise là merci de m'avoir donc on en était là on en était là et du coup du coup ça se termine et on avait fini la section 2 la défense inadéquate des poppers on va être fatigué parce que j'ai oublié si si c'est ce dont je parlais la dernière phrase ça se termine par il ne peut y avoir de falsification convaincante en raison de l'absence de base observationnelle parfaitement sûr dont elles dépendent de la base opérationnelle observationnelle parfaitement sûr pardon voilà donc on en était là effectivement et on va pouvoir attaquer donc la section 3 la section 3 j'en profite juste avant pour mettre le lien vers la chaîne youtube dans le chat comme ça ce sera fait voilà oui c'est ça en fait donc ça parlait de la section 2 du fait que les énoncés sont des conventions et donc du coup c'est moi au moins ça faisait qu'il y avait un truc sur lequel on s'accordait qu'on discutait quoi et que c'était c'était les énoncés conventionnels enfin déjà formatés pour la communication dans le langage courant enfin dans le langage scientifique qui emploie la langue et sur lequel les gens se mettaient d'accord et pas des observations effectives des phénomènes ouais d'accord donc section 3 la complexité des situations de tests réalistes l'assertion tous les signes semblants et falsifiés à coup sûr si l'on peut établir qu'il existe un signe qui n'est pas blanc mais ce type d'illustration simplifié de la logique de la pacification dissimule une sérieuse difficulté pour le falsifiant notionnisme qui tient à la complexité de toute situation de tests réels une théorie scientifique réaliste est faite d'une série d'énoncés universels et non d'un énoncé unique tel que tous les signes semblants de plus étant donné qu'une théorie doit être soumise à un test expérimental il faut recourir à quelque chose de plus que les énoncés constitutifs de la théorie en question les hypothèses auxiliaires que sont par exemple les lois et les théories gouvernant l'utilisation des instruments utilisés donc là en gros pour en revenir par exemple à l'utilisation du télescope et des étoiles carrés en fait une fois qu'on a compris comment fonctionne le télescope on est en mesure de dire que les étoiles sont pas carré donc il faut dire qu'il ya aussi des hypothèses et théories sur comment fonctionne l'appareil et du coup comment interpréter ce qu'on observe je l'avais vite fait mentionner mais c'est effectivement une des objections que qu'on avait soumis à galilée quand il avait même perfectionné son télescope et tout c'est qu'il ya plein de gens qui pensaient que la physique la physique sur rien physique sublunaire c'est la physique de la terre il ya celle de 2 pas je sais plus que je ne sais plus le terme est au delà de la lune en gros il pensait que c'était pas la même et donc les justifications des observations astronomiques ça oui ben on sait pas comment enfin il n'y a aucune preuve que ce qu'on voit effectivement c'est voilà c'est ce qui est la manière dont c'est vraiment et ces jeux je t'embête je recommande juste c'est un truc qu'on apprend aussi que j'ai appris aussi on prend quand j'étais j'avais tenté le concours de médecine on avait un mini cours d'histoire des sciences et là on parle de l'infiniment grand et tout mais il y avait la même la même question au niveau de l'infini d'infiniment petit avec l'invention des microscopes c'est à peu près à la même époque et effectivement il y avait toute l'histoire avec les comment ils appelaient ça les animalcules je crois qu'ils pensaient trouver les mini humains dans les spermatozoïdes tu as dû voir ça en bio et c'est il ya eu tout tout un débat justement où il ya plein de gens qui pensaient voir des trucs en plus et déjà alors déjà comprendre que comment on s'attendait à les voir en fait un peu du coup ouais et on recherche des formes dans les nuages un peu joseph dit c'est pas supralunaire le contraire de sublunaire possible ça doit être ça en outre pour déduire une prédiction dont la validité doit être testée expérimentalement on sera amené à ajouter des conditions initiales comme la description du dispositif expérimental par exemple supposons que l'on teste une théorie astronomique en observant la position d'une planète au moyen d'un télescope la théorie doit prédire l'orientation qu'il faut donner au télescope pour voir la planète à un instant donné les prémices de la prédiction est tirée comprennent le réseau dénoncé qui constitue la théorie à attester les conditions initiales que sont les positions précédentes de la planète et du soleil des hypothèses auxiliaires comme celles qui indiquent les corrections effectuées pour tenir compte de la réfraction de la lumière de la planète dans l'atmosphère terrestre etc et si la prédiction qui découle de cet enchevêtrement de prémices se révèle fausse dans notre exemple si la planète n'apparaît pas dans la position prévue alors nous serons logiquement autorisés à conclure qu'une au moins des prémices doit être fausse cela ne nous donne pas le moyen d'identifier à laquelle des prémices est erronée c'est la théorie attestée qui peut être prise à défaut mais la prédiction incorrecte vient peut-être d'une hypothèse auxiliaire de quelques parties de la description des conditions initiales ainsi il est impossible de falsifier une théorie de façon probante parce que l'on ne peut éliminer la possibilité que l'échec de la prédiction provienne de n'importe quelle partie de la situation complexe se lise à un test autre que la théorie elle-même histoire de l'astronomie riche en exemples qui illustrent ce point oui alors le nom technique du gros paragraphe qui vient de dire je pense que ça doit être l'hypothèse de quoi il dû m en gros effectivement quand on teste un truc enfin en science un phénomène quand on fait une observation on mobilise tout un ensemble de concepts théoriques sur le fonctionnement déjà de l'appareil plus sur la physique conteste donc en fait c'est tous la cohérence de cet ensemble là qu'on teste on peut pas isoler enfin c'est ça devient difficile d'isoler le truc qui fait que l'observation peut merder parce qu'il peut y en avoir plein je repense je reparlais de l'histoire avec les particules qui vont plus vite que là qu'on pensait avoir détecté qu'ils allaient plus vite que la lumière bah c'était un jeu c'est une calibration gps mais on a quand même pensé que il ya quand même eu des papiers pour dire mais si on corrigeait la théorie pour en prendre compte quoi ouais bah oui c'est ça mais oui bah simon voilà elle a mentionné j'avais pas vu vous disait comme l'anecdote des particules plus rapides que la lumière et quelques épisodes c'est ça j'en profite pour dire bonsoir et et roca nikita si tu as fait bio il ya moins longtemps est si tu as aussi des commentaires n'hésite pas on est dans un chat sympathique ici n'hésitez pas on n'en remord pas dans un exemple cité plus haut nous avons vu que la théorie de newton fut apparemment réfutée par l'orbite de la planète uranus or ce n'était pas la théorie qui était en défaut mais la description des conditions initiales qui omettait de considérer la présence de la planète neptune qui restait à découvrir un deuxième exemple nous est fourni par l'argument de l'astronome danois tycho brahe qui affirmait avoir réfuté la théorie coperniciel quelques dizaines d'années après sa publication si la terre tourne en orbite autour du soleil disait brahe alors la direction dans laquelle on observe une étoile fixe à partir de la terre doit varier au cours de l'année pendant que la terre se déplace d'une face du soleil à une autre mais les tentatives de brahe de détecter cette parallaxe prévue au moyen de ses instruments les plus sensibles et les plus précis qui existait à son époque se soldèrent par un échec brahe fut ainsi amené à conclure que la théorie copernicienne était fausse avec le recul on s'aperçoit que la prédiction erronée provient non pas de la théorie de copernic mais de l'une des hypothèses auxiliaires de brahe son estimation de l'ordre de grandeur et de la distance des étoiles fixe était bien trop sous évaluée lorsqu'on lui substitua une valeur plus réaliste on se rendit compte que la parallaxe prévue était beaucoup trop faible pour avoir pu être détecté par les instruments de brahe je peux peut-être vite fait le réexpliquer celui à cet exemple là l'idée en fait tico brahe disait que si on prend le soleil si la terre tourne autour du soleil comme ça alors s'il y a une étoile qui est dans un axe et que la terre tourne si je regarde à un moment je dois l'avoir là mais si je suis de l'autre côté du soleil je dois l'avoir décalé comme ça par exemple donc si l'étoile est là voilà j'ai battu la terre qui tourne ben là je la verrais comme on va dire de ce côté là et puis si la terre tourne tac 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 si je la regarde comme ça ben je la verrais avec un autre axe c'est ça qu'il essaie de détecter sauf que si l'étoile est extrêmement loin ben la différence elle est toute petite et c'est ça c'est ça qui dit que la parallaxe était était beaucoup trop faible pour être détecté quoi c'est que c'est parce que c'est vrai c'est ça qu'on appelle la parallaxe qui essaie de mesurer et du coup effectivement la théorie alternative qu'avait proposé tico brahe c'était que le soleil tournait autour de la terre qui elle ne bougeait pas et les planètes tournaient autour du soleil qui tournait qui lui tournait autour de la terre ça ressemblait un petit peu à ce qu'avait à la théorie de ptolémée en fait c'est juste une variation mais parce que l'idée c'était que les étoiles étaient sur une espèce de voûte fixe à une distance mesurable on va dire imaginable pour eux alors qu'en fait les images distance d'années-lumière c'était un copain c'était des distances beaucoup trop grande par rapport à ce qu'on pouvait imaginer à l'époque il y a quelqu'un qui demande où on en est on est dans le chapitre 6 qui nous s'appelle les limites du falsification et on est rendu à la section 3 oui alors j'en profite on est c'est la c'est le chapitre 6 on a la deuxième c'est la deuxième édition qui est la dernière qui a été traduite en français donc l'ordre a peut-être changé en fonction des éditions il y a peut-être des trucs qui sont différents je crois que la quatrième est sortie il ya quelques temps en anglais mais depuis la troisième elles n'ont pas été retraduites c'est un problème mais bon avec ce qu'on a et oui effectivement si c'est si ça a changé si c'est le chapitre 7 les limites du falsificationnisme ça a dû changer par rapport à la troisième en plus dans l'édition d'après donc un troisième exemple nous est donné par cette histoire inventée par la cathos citation c'est l'histoire d'un cas imaginaire de comportement déviant d'une planète un physicien de l'air pré-einsteinienne prend comme point de départ la mécanique newtonienne et sa loi de la gravitation n des conditions initiales et calculent la trajectoire d'une petite planète nouvellement découverte et mais la planète dévie de la trajectoire calculée notre physicien newtonien va-t-il considérer que cette déviation interdite par la théorie de newton une fois établi réfute la théorie n non il suggère qu'il doit y avoir une planète p prime jusqu'ici inconnue qui perturbe la trajectoire de p il calcule la masse l'orbi etc de cette planète hypothétique et demande ensuite qu'un astronome expérimentateur de tester son hypothèse la planète p prime est si petite que même les télescopes les plus puissants dont on dispose n'ont aucune chance de l'observer l'astronome expérimentateur rédige une demande de crédit de recherche dans le but de construire un encore plus gros encore en trois ans le nouveau télescope est prêt si l'on découvrait effectivement la nouvelle planète des primes se fait ce fait devait être devrait être célébré comme une nouvelle victoire de la science newtonienne mais tel n'est pas le cas notre savant va-t-il abandonner la théorie de newton et son hypothèse une planète perturbatrice non il suggère qu'un nuage de poussière cosmique ne cache la planète et calcule la position et les propriétés de ce nuage et non des crédits de recherche pour envoyer un satellite tester ses calculs si les instruments des satellites peut-être de nouveau fondé sur une théorie prétestée avait enregistré l'existence du nuage supposé le résultat aurait été acclamé comme une éclatante victoire de la science newtonienne mais on ne trouve pas ce nuage notre savant va-t-il abandonner la théorie de newton en même temps que l'idée d'une planète perturbatrice est un nuage qui la cache non il suggère l'existence d'un champ magnétique dans cette région de l'univers qui perturbe les instruments du satellite un nouveau satellite est envoyé si on trouver le champ magnétique les newtoniens célébrerait une victoire sensationnel mais ce n'est pas le cas est-ce considéré comme une réfutation de la science newtonienne non ça tombe pardon ça en avance une autre hypothèse auxiliaire ingénieuse soit on enterre toute cette histoire dans les volumes poussière du périodique et on n'entend jamais plus en ne plus jamais en parler fin de citation cette histoire si on la considère comme plausible illustre comment une théorie peut toujours être protégé de la falsification en déviant la falsification sur toute autre partie d'un nœud complexe d'hypothèse il est un peu dur sur le fait que on enterre l'histoire dans les volumes poussiéreux et on n'en entend plus parler mais c'est un petit peu c'est un petit peu ce qu'on fait pour le moment avec la matière noire en physique un gros problème de de calcul de la matière par rapport à ce que la loi de la gravitation nous dit on compense avec la matière noire qui n'est pas détectable pour le moment mais peut-être qu'un jour on la trouvera et mais ça ça reste aussi ça reste aussi des problèmes ouverts enfin il est juste un peu pessimiste mais oui mais c'est quand même important parce que du coup en vrai c'est toujours comme ça c'est à dire qu'en vrai en fait quand on fait une falsification d'une théorie en large on la laisse pas tomber comme ça c'est ça et c'est important en fait de le dire parce que du coup c'est un peu une utopie ce falsification et c'est même pas une utopie d'ailleurs parce que c'est pas idéal en fait parce que si on abonne on abandonne la théorie dès le premier échec dès la première falsification en fait on ne trouve rien du coup on construit rien quoi il ya joseph qui dit là je crois que vous parlez vous en parlez la dernière fois le falsificationnisme n'a pas forcément il me semble vocation à décrire ce qui se passe historiquement du coup ces exemples ne sont pas forcément appropriés non le falsificationnisme vise quand même à donner une explication du fonctionnement la démarche scientifique et l'une des vues une partie des critiques ça aussi était de constater que historiquement ça s'est pas du tout passé comme ça quoi donc et puis puis même enfin si on réfléchit c'est pas fertile quoi parce que du coup si on fait que éliminer ce qu'on a pacifié ben on a plus rien à éliminer en fait et c'est un des c'est un des deux problèmes aussi enfin un des deux extrêmes dans lequel on se retrouve soit on a une théorie qui décrit une manière dont fonctionne dont fonctionne la science idéale et ça s'applique pas à la science en vrai et donc ça sert à rien soit on part du principe qu'il n'y a pas de méthode descriptive parce que c'est le chaos ça c'est un peu enfin c'est le chaos tout dépend du contexte et de l'époque et il ya plusieurs manières de faire s'asseoir des théories scientifiques ça c'est un point de vue un peu plus un peu plus extrême de l'autre côté à la fire abonne et puis là il ya beaucoup de gens qui se placent entre les deux qui disent bon il doit bien avoir quand même quelques grandes tendances qu'on va essayer de déceler quoi c'est un peu ça le le jeu c'est de trouver l'équilibré et la discussion est toujours en cours voilà du coup section 4 les raisons historiques de l'anime de l'inadéquation du fascification il est fait un liste il est un fait historique embarrassant pour les falsificationnistes si les scientifiques avaient adhéré strictement à leurs principes méthodologiques les théories que l'on considère généralement comme les plus beaux exemples de théories scientifiques n'aurait jamais pu être développés car elles auraient été rejetées dès leur premier balbutiement pour n'importe quelle théorie scientifique classique que ce soit au moment de sa formulation ou à une époque et ultérieure on peut trouver des contraindus d'observation généralement acceptés à l'époque qui furent jugés contradictoires avec la théorie ces théories n'ont pourtant pas été rejetés et il est heureux pour la science qu'il en ait été ainsi en voici quelques exemples dans l'histoire dans les années qui suivirent sa formulation la théorie de la gravitation de newton fut falsifiée par l'observation de l'orbite de la lune 50 ans environ s'écoulèrent avant que l'on écarte ces falsifications en la mettant au compte d'autres facteurs que la théorie newtoniaire plus tard cette même théorie se révéla en désaccord avec les valeurs précises trouvées pour la trajectoire de la planète mercure et les savants ne l'abandonnèrent pas pour autant pourtant on ne parvint jamais à expliquer cette falsification d'une façon qui aurait préservé la théorie de newton un deuxième exemple du à la cathos concerne la théorie de l'atome de bord les premières versions de la théorie étaient contradictoires avec l'observation que certains éléments sont stables pendant une durée légèrement supérieure à 10,8 secondes selon la théorie des électrons chargés négativement gravitent autour de noyaux chargés positivement mais selon la théorie électromagnétique classique présupposé par la théorie de bord les électrons en orbite doivent émettre un rayonnement ce rayonnement devrait se traduire par le fait qu'un électron en orbite perd de l'énergie et finit par disparaître à l'intérieur du noyau les détails quantitatifs donnés par l'électromagnétisme classique fournissent une durée estimée à environ 10 exposant moins 8 secondes pour cette désintégration heureusement port maintenant sa théorie en dépit de cette falsification un troisième exemple porte sur la théorie cinétique et à l'intérêt d'avoir été reconnue explicitement par son créateur dès la formulation de la théorie lorsque maxwell publié à la première version détaillée de la théorie cinétique des gaz en 1859 il reconnaissait dans cet article que la théorie était falsifiée par les mesures faites sur les chaleurs spécifiques des gaz 18 ans plus tard il écrivit en commentant les conséquences de la théorie cinétique citation certaines d'entre elles sans doute nous semble très satisfaisant dans le tas actuel de notre savoir sur la constitution des corps mais il y en a il y en a d'autres qui pourraient bien mener finalement de toutes ces hypothèses dans lesquelles nous avons jusqu'ici trouvé un refuge vers cette ignorante ignorance parfaitement consciente prélude de tout avancé réel du savoir fin de citation pas évidente la citation et vous avez une très longue phrase en fait tous les développements importants qui furent fait au sein de la théorie cinétique eurent lieu à partir de cette falsification une fois encore on se félicitera de ce que la théorie n'ait pas été abandonné à cause des falsifications n'est dans des mesures de chaleur spécifiques des gaz comme l'aurait souhaité au moins le falsificationniste naïf un quatrième exemple la révolution copernicienne sera étudiée de façon plus détaillée dans la section suivante cet exemple montre les difficultés que rencontre le falsificationniste lorsqu'il prend en compte les complexités des changements théoriques majeurs cet exemple nous permettra ensuite d'absorber certaines tentatives plus récentes et plus pertinentes pour caractériser l'essence de la science et ses méthodes ouais alors c'est je commence juste vite fait aussi sur les exemples qui donne notamment sur l'atome de l'atome de bord l'histoire de l'atome de bord où effectivement il y avait ce problème de la mécanique de l'électromagnétique classique qui disait que il y avait une observation que qu'on comprenait pas à l'époque effectivement pour resituer comme tu as dit la théorie de bord c'était que il y avait le noyau central et l'électron qui tourne autour comme ça problème c'est qu'un électron qui tourne c'est c'est comme un courant électrique en gros c'est une particule électrique accélérée et une particule électrique accélérée c'est c'est ça doit effectivement émettre un rayonnement et perdre de l'énergie parce que ça interagit avec le champ électromagnétique et donc ça doit il doit effectivement s'effondrer sur l'atome et en 10 moins 8 secondes bord il a dit moi je pars enfin je pense que le l'électron il reste autour de l'atome et il ya une distance minimale sur laquelle il reste et il disait il avait que la théorie pour l'atome d'hydrogène donc le plus simple avec un proton et un électron là là où la théorie a réussi un tour de force intéressant c'est que il a expliqué exactement organique il a expliqué comment en changeant de diamètre quand l'électron gagner de l'énergie parce qu'il disait que l'électron il a une orbite minimale mais il change avec des orbites qui ont une certaine distance entre elles et il continue de tourner quand il a suffisamment d'énergie et quand il perd de l'énergie il perd une certaine quantité d'énergie et il a pu relier cette énergie à un truc expérimental qui était ce qu'on appelle les red balmer donc c'est en gros les 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 couleurs ou la fréquence électromagnétique qu'on voit quand on fait passer un courant dans de dans de l'hydrogène quoi et ça ça il a réussi à l'expliquer avec avec sa théorie par contre il y avait effectivement l'aspect du ah ouais mais je sais pas pourquoi l'électron il s'effondre pas mais mon truc ça fonctionne qui pourtant il tourne ça a l'air de marcher entre eux c'est ça la référence du coup il ya elle dit même popper faisait la différence entre l'hypothèse périphérique et l'hypothèse centrale oui en fait du coup dans le livre il y a quand même une distinction entre les falsificationnistes naïfs et les falsificationnistes non naïfs effectivement c'est pour ça qu'ils précisent bien les falsificationnistes naïfs ils ont tendance à pas faire cette distinction là et c'est vrai que c'est important de dire qu'ils existent quand même et pourtant et pourtant ils existent voilà et bonsoir barbe sage je continue avec cet exemple qui va développer oui je dis juste joseph nous dit encore une contrepétrie sur l'atome de bord écoute je chercherai la rome de la rome de bottes la rome de bottes joli joli il y en a peut-être une autre pas censé être bonne en contrepétrie mais celle-là fonctionne après faudra faudra les combiner faudra essayer d'en trouver des longues trouver des phrases donc section 5 la révolution compernicienne dans l'europe médiévale on admettait généralement que la terre se trouvait au centre d'un univers fini et que le soleil les planètes et les étoiles gravitaient autour d'elle la physique et la cosmologie qui continuait qui constituait le cadre de cette astronomie étaient fondamentalement les mêmes que celles développées par aristote au 4e siècle avant jésus-christ au second siècle au second siècle après jésus-christ ptolémée avait inventé un système astronomique détaillé qui précisait les orbites de la lune du soleil et de toutes les planètes dans les premières décennies du 16e siècle copernic conçut une astronomie nouvelle dans laquelle la terre était un mouvement et qui entrait en conflit avec les systèmes aristotéliciens et ptolémaïques selon copernic la terre n'est pas stationnaire au centre de l'univers mais gravitent autour du soleil comme les autres planètes depuis lors l'idée de copernic a pris corps la vision du monde aristotélicienne a été remplacé par la conception newtonia l'analyse détaillée de la façon dont s'est opéré ce changement théorique essentiel qui se déroule à pendant plus d'un siècle et demi ne va pas dans le sens des méthodologies prônées par les inductivistes et par les falsificationnistes et montre la nécessité d'un point de vue différent sur la science construit de façon plus complexe en 1543 moment où copernic publia les détails de sa nouvelle astronomie on pouvait lui opposer un grand nombre d'arguments et l'on ne s'en priva pas pour apprécier convenablement cette situation il est nécessaire de connaître certains aspects de la vision du monde aristotélicienne sur lesquels se fondaient les arguments de ses adversaires en voici les points essentiels l'univers aristotélicien était divisé en deux régions distinctes la région sublunaire interne s'étendait de la terre qui en occupait la position centrale à la limite intérieure de l'orbite de la lune la région supralunaire constituait le reste de l'univers fini et s'étendait de l'orbite de la lune à la sphère des étoiles qui marquait la limite extérieure de l'univers rien n'existait en dehors de la sphère extérieure par même l'espace tu peux couper le ton micro du coup non c'est non toi tu m'as entendu mais pas le pas le chat désolé un espace qui ne serait pas rempli était inconcevable dans le système aristotélicien tous les objets célestes dans la région supralunaire était fait d'un élément inaltérable appelé les terres les terres possédaient une propension naturelle à se déplacer autour du centre de l'univers en cercles parfaits cette idée de base fut modifiée et développée dans l'astronomie non l'hémalique comme on ne pouvait réconcilier les positions des planètes observées à des moments donnés avec des orbites circulaires centrées sur la terre ptolémée rajouta dans le système des cercles qu'ils appela des épicycles les planètes suivait des cercles épicycles dont les centres se déplaçaient sur les cercles autour de la terre on pouvait raffiner les orbites ajoutant des épicycles épicycles etc de manière à ce que le système résultant soit compatible avec les observations des positions des planètes et que l'on puisse prédire leur position future contrastant avec l'aspect ordonné régulier inaltérable de la région supralunaire la région sublunaire se caractérisait par le changement la croissance et la chute la génération et la corruption toutes les substances de la région sublunaire étaient des mélanges des quatre éléments l'air la terre le feu et l'eau et les proportions relatives des éléments dans le mélange déterminer les propriétés de la substance ainsi constituée chaque élément avait un lieu naturel dans l'univers le lieu naturel de la terre était le centre de l'univers celui du lot sur la surface celui de l'air dans la région située immédiatement au dessus de la surface de la terre et celui du feu au sommet de l'atmosphère près de l'orbite de la lune je me dégage la gorge par conséquent chaque objet terrestre devait avoir un lieu naturel dans la région sublunaire dépendant la propre de la proportion relative des quatre éléments qui font nous les pierres surtout constitué de terre ont un lieu naturel proche du centre du centre de la terre alors que les flammes constitué avant tout de feu ont un lieu naturel situé près de l'orbite de la lune etc tous les objets ont une propension à se déplacer en ligne droite vers le haut ou vers le bas en direction de leur lieu naturel ainsi les pierres sont animés d'un mouvement naturel dirigé vers le bas en direction du centre de la terre et les flammes ont un mouvement naturel vers le haut s'éloignant du centre de la terre tous les mouvements autres que les mouvements naturels requièrent une cause par exemple les flèches ont besoin d'un arc pour les propulser et les chariots de chevaux pour les tirer voici donc prévièvement esquissé la mécanique et la cosmologie aristotélicienne présupposé par les contemporains de copernic et qui furent utilisés comme des arguments contre une terre en mouvement voyons quelques-uns des vigoureux arguments invoqué contre le système copernicien c'est marrant de se dire que ça c'est une théorie scientifique bah oui mais c'était la science de l'époque déjà et pour en avoir discuté aussi avec on va dire des membres de ma famille qui connaissent qui connaissent leurs classiques aussi et qui en avaient qui avaient un peu lu d'aristote à l'époque c'était aussi une manière de faire de la science quelque part il existe des deux générations des éléments ça sortait pas non plus de nulle part c'était c'était des observations justement un peu basique et avec le matériel de l'époque qu'ils n'avaient pas et avec le l'épistémologie des récales anciennes donc si tu prends de l'eau dans une rivière et que tu la laisses dans un récipient dans un récipient t'as la matière dedans qui décante et tu as l'impression que ça fait de la terre tu regardes du feu brûlé tu vois l'air qui s'agit au dessus tu as l'impression que ça génère de l'air ce genre de truc bon mais eux il avait interprété comme ça ça sortait pas de nulle part bon après effectivement le fait que c'est de la science effectivement comme le dit joseph certains disent que la science ne démarque avec galilée certains disent parce que galilée il est quand même héritier d'une tradition grecque à laquelle il s'est beaucoup référé justement et bon il a il a il a inventé le laboratoire il a inventé le laboratoire il a créé il a plutôt popularisé le laboratoire et il a il a défendu la notion d'expérience indépendante je sais pas si on peut vraiment le qualifier comme inventeur unique de la science ça me semble un peu cavalier bah disons que c'est ça ça m'étonnerait pas que que les les falsificationnistes le fassent ça correspond à certaines idées de ce qui est une science quoi je sais qu'en histoire des sciences il ya effectivement le moment de la coupure galiléenne dont on a beaucoup parlé où effectivement le on considère qu'il ya quand même eu un changement dans la mentalité à l'époque de galilée est ce que c'est le simple fait de galilée non enfin moi je pense à moi je pense pas de ce que de ce que j'en ai lu même même dans chez les biographes mais mais c'est un truc c'est un truc qu'on voit il ya il ya je vais pas dire de non parce que sinon je risque de l'invoquer mais il ya un certain philosophe des sciences on va dire qui qui aime beaucoup dire ça aussi bon je suis je ne suis pas d'accord comme dit je suis d'accord avec gaël c'est pas juste cavalier c'est de la poussi mentale après oui c'est facile de définir comme science que ce qui nous arrange quand on veut défendre certaines épistémologies quoi mais et puis il ya aussi c'est comme on tire on tire sur la cible puis après on fait on fait le tour des points et après avoir tiré ouais ou plutôt tu tires et tu dessines la cible après quoi carrément tu tires la cible après tu dessines en fonction de là où tu as tiré et oui oui rennalis c'est un il fait aussi des bouteilles les mathématiciens connaître ne connaissent pour ces bouteilles le petit le petit et qui en plein j'avais compris attention je n'ai pas dit c'est pas lui c'est un c'est un presque homonyme et vont pour répondre à gaël quand il me demande d'ailleurs on le fait quand ce live sur les pistes mots de l'histoire mais quand tu es prêt quand tu es prêt ça ne dépend que de toi mais oui tu me dis un jour germain je suis prêt on y va et on planifie ça je prendrai je prendrai une heure ou deux la semaine prochaine alors du coup peut-être on peut se motiver face à interrompre à la lecture c'est pas grave on peut faire après une semaine sur deux mais mais ça on en parlera on en parlera tout ça on en parlera alors on a perdu la vidéo d'aurélie mais j'espère que je n'ai pas non c'est bon c'est lui constituant sans doute la menace la plus grave contre copernic fût ce qu'on appela l'arrivement de la tour si la terre tourne sur son axe comme soutenait copernic alors tout point à la surface de la terre doit se déplacer d'une vitesse considérable en une seconde si on lance une pierre du haut d'une tour érigé sur la terre en mouvement elle suivra son mouvement naturel et se dirigera en tombant vers le centre de la terre pendant ce temps la tour partagera le mouvement de la terre en rotation autour d'elle-même par conséquent au moment où la pierre atteindra la surface de la terre la tour aura tourné à partir de la position qu'elle occupait au début de la de la chute de la pierre et le point d'impact devrait donc se situer à quelques distances du pied de la tour mais cela ne se produit pas dans les faits les pierres touchent le sol au pied de la tour il s'ensuit que la terre ne peut pas tourner que la théorie de copernic est fausse voilà donc si la terre ne tourne pas ça fait juste comme ça si la terre tourne le caillou soit pas au pied mais plus loin d'après les contradicteurs de copernic d'après les contradicteurs parce que l'hypothèse c'est que un caillou est attiré vers le centre de la terre ça me fait penser qu'il ya des mêmes de de partisans de la terre plate avec cette cette blague là où justement tu sais tu vois des gens qui sont dans un tourniquet avec le vent des gens qui sont dans un grand huit avec le vent et puis tu as les vitesses relatives et puis ils mettent la vitesse de la rotation de la terre et puis tu vois des gens qui sont juste en train de pique niquer tranquille je sais pas si tu vois desquels je parle non parce que mais parce que je ne fréquente pas spécialement les groupes de même platy tu n'as pas eu cette période non mais pour le coup tu sais quand tu prends ça au second degré sachant que oui prennent ça au premier degré il ya un côté marrant à l'affaire et bonsoir super dodo donc alors j'ai un quand tu quant à tu dois avoir un double captage avec ton co quand on parle normalement pourtant mais quand tu parles un peu plus fort il ya une sorte d'écho mais bon c'est pas grave tu peux laisser comme ça c'est ça que rien j'espère que ça dérange pas le chat mais là ça va non mais ça va ainsi hop attend hop là ça doit être bon c'est juste dans les je vois je vois était le problème voilà c'est réglé ok un autre argument mécanique contre copernic réside dans la question suivante pourquoi les objets libres comme les pierres où les philosophes restent-ils à la surface de la terre si la terre tourne sur elle-même pourquoi ces objets ne sont-ils pas éjectés de la surface de la terre comme elles seraient les pierres lâchées de la jambe d'une roue qui tourne et si la terre en plus de tourner sur elle-même tourne avec sa masse autour du soleil pourquoi ne laisse-t-elle pas la lune derrière elle cette certains arguments opposés à copernic qui se fondait sur des considérations astronomiques ont été mentionnés plus haut dans ce livre il s'agit de l'absence de parallaxes dans les positions observer des étoiles et du fait que mars et vénus vu à l'oeil nu ne change pas notamment de taille de l'année en fait c'est que ça changeait mais pas de manière détectable à l'oeil nu en raison des arguments que j'ai mentionné et d'autres de même nature les partisans de la théorie de copernic furent confrontés à de graves difficultés copernic lui-même très imbue de métaphysique arostéthélicienne ne connaissait pas les réponses appropriées à ces questions et bien j'en profite pour celles et ceux que ça intéresse pour que ce soit un peu plus visuel aussi j'en profite pour mettre dans le chat une vidéo de richard taillet qui est professeur de physique à l'université de savoie savoie montblanc qui a peut-être changé de nom depuis parce que la vidéo est assez vieille et que les universités ont changé de nom en général depuis mais richard taillet avait fait des cours à la fac qui sont relativement accessibles et surtout il ya des il a fait des petites vidéos qui expliquent bien les différents modèles donc ptolémée et tout ça et il explique comment est-ce qu'on passe comment copernic a fait pour passer de son du modèle de ptolémée aussi donc je pense que ça peut ça peut intéresser des gens je mets ça dans le chat si vous voulez ça permettra peut-être de rendre les choses un peu plus visuel si ça vous intéresse donc on met on en était à la réfutation de copernic donc et de l'ensemble d'arguments qui lui avait été opposé vu la puissance des arguments opposés à copernic on est en droit de se demander de ce qui pouvait être dit en faveur de la théorie copernicienne en 1543 en fait pas grand chose le principal attrait de la théorie de copernic récite dans la clarté avec laquelle elle explique un grand nombre de caractéristiques des mouvements planétaires dont rendez compte la théorie ptolémaïque rival avec une avec force artifices et de manière peu satisfaisante pour l'esprit je veux parler des mouvements rétrograde des planètes et du fait que à la différence d'autres planètes mercure et vénus reste toujours à proximité du soleil une planète regresse à intervalles réguliers c'est à dire cesse sans mouvement vers l'ouest au milieu des étoiles et c'est ainsi qu'on le voit de la terre et pendant un temps assez bref repose chemin vers l'est avant de reprendre son voyage vers l'ouest dans le système ptolémaïque le mouvement rétrograde était expliqué par la manoeuvre quelque peu ad hoc qui consistait à ajouter des épicycles spécialement conçu dans ce but dans le système de copernic aucun mouvement artificiel de ce type n'est plus nécessaire le mouvement rétrograde est une conséquence naturelle du fait que la terre et les planètes gravitent ensemble autour du soleil sur fond des toiles fixes des remarques similaires s'appliquent au fait que mercure et vénus sont toujours proches du soleil cela découle naturellement du système de copernic une fois établi que les orbites de mercure et de vénus sont à l'intérieur de celles de la terre dans le système de ptolémée les orbites du soleil de mercure et de vénus doivent être reliées artificiellement pour atteindre le résultat escompté alors là si je peux juste parce que ça m'a l'air un peu compliqué dans le texte pour illustrer en fait la manière dont on voit les planètes justement dans le ciel ce qu'il appelle les mouvements rétrograde c'est que dans le ciel par contrairement aux étoiles qui ont un mouvement assez fixe parce qu'elles sont très très loin quoi qui bouge pas oui qui fixe puis surtout par rapport les unes aux autres exactement ouais elle bouge pas et par contre les planètes justement elles bougent le problème c'est qu'elle bouge comme il dit avec des mouvements qui ont des séquences rétrograde c'est à dire qu'on voit la planète qui fait dans le ciel et puis à un moment pute elle revient en arrière et puis après hop elle reprend comme ça puis hop type elle revient en arrière c'est un peu bizarre quand on voit ça de depuis depuis notre point de vue terrestre et ce que fait le système de ptolémée c'est qu'il dit la terre elle est au centre et il ya des orbites comme ça circulaires sur lesquelles se trouve une planète mais elles sont pas directement sur l'orbite en fait elles sont sur un cercle qui lui tourne sur cette orbite et elle tourne sur le cercle donc en gros elles font des espèces de spirales comme ça et ça ça explique c'est sa manière d'expliquer effectivement c'est ce qu'on appelle les épicycles donc on peut rajouter des cercles de cercles de cercles comme ça et c'est sa manière d'expliquer ce mouvement là avec le système de copernic en fait ça devient effectivement assez naturel la terre elle est sur son orbite qui est une orbite parmi d'autres et donc si on regarde le soleil depuis la terre et qu'il ya une autre planète qui tourne autour du soleil et bien on comprend que hop des fois quand elle a fait le tour du soleil revient dans l'autre sens et les planètes qui sont plus à l'intérieur elles sont forcément plus proches du soleil alors que les celles qui sont plus à l'extérieur ben soit elles sont de l'autre côté par rapport au soleil soit elles sont du même côté mais du coup quand elles tournent autour du soleil forcément de la terre on les voit pas juste tourner oui on voit on voit on voit juste on y voit juste faire ça dans le ciel on les voit pas et non joseph les épicycles c'est mais c'est pas con du tout justement et je renvoie encore au cours de richard taille et montre bien comment on peut passer des épices des épicicles à un truc à une série d'orbites circulaires comme l'a fait copernic certaines caractéristiques mathématiques du système copernicien plaidait tout de même en sa faveur mais celle ci mise à part les deux systèmes étaient à peu près à égalité en ce qui concerne la simplicité et l'accord avec les observations des positions des planètes les orbites circulaires centrées sur le soleil ne peuvent pas être ne peuvent être reconciliés avec l'observation de sorte que copernic comme ptolémée éprouva la nécessité d'ajouter des épicycles sur le nombre total d'épicycles nécessaires pour produire des orbites en accord avec les observations connues ok était à peu près les mêmes pour les deux systèmes donc ils avaient besoin d'à peu près autant en fait des épicycles en plus pour expliquer ce qu'ils observaient parce que les un oublié enfin faut pas oublier que c'est pas des orbites circulaires en vrai c'est des ordres des orbites elliptiques et donc ouais les orbites circulaires ça marchait pas non plus extrêmement bien mais ça marchait aussi bien en 1543 les arguments basés sur la simplicité mathématique qui plaidait en faveur de copernic ne faisait pas le poids face aux arguments mécaniques et astronomiques qui lui étaient opposés néanmoins un certain nombre de philosophes de la nature possédant une bonne formation mathématique furent attirés par le système copernicien et leurs efforts pour le défendre connure un succès grandissant au cours du siècle qui suit donc en gros on a juste des mecs qui avaient vraiment un raisonnement motivé parce qu'ils avaient bien les cercles c'est littéralement ça et d'ailleurs je crois que j'avais déjà mentionné mais la raison pour laquelle enfin galilée a tout le tout a toujours rejeté l'idée de kepler que les orbites étaient des ellipses et la raison c'est qu'il préférait les cercles exactement c'est galilée qui contribua de la manière la plus significative à la défense du système de copernic il le fit de deux façons premièrement en utilisant un télescope pour observer les cieux il transforma ainsi les données d'observation de la théorie de copernic était sommée d'expliquer deuxièmement il pose à l'effondrement d'une mécanique nouvelle qui devait remplacer la mécanique aristotélicienne et permettre de désamorcer les arguments de nature mécanique proposé à copernic et oui si on suppose plus que le truc il est attiré comme ça comme ça ça change tout sur la pierre qui tombe par rapport à la tour il a il a fait beaucoup de calculs il n'a jamais réussi à avoir une théorie mécanique vraiment cohérente et ses arguments mécaniques ils étaient un peu un peu un peu un peu faiblard mais il a il a quand même réintroduit le fait de mathématiser la mécanique c'était surtout ça le l'argument l'argument principal il y en a qui arrive encore bonsoir bonsoir raf en 1609 lorsque galilée acheva ses premiers télescopes et les pointa vers les cieux il fit des découvertes spectaculaires il vit de nouveau de nombreuses étoiles invisibles à l'unis il vit que jupiter avait des lunes et que la surface de la lune de la terre était couverte de montagnes et de cratères il observa également que la taille apparente de mars et de vénus vu à travers le télescope variait selon la proportion prédite par copernic plus tard galilée allait confirmer que vénus à l'instar de la lune avait des phases ainsi que l'avait prédit copernic ce qui s'opposait au système de ptolémée les lunes de jupiter désamorçaient l'argumentation aristotélicien contre copernic selon laquelle lequel la lune reste avec une terre supposée mobile désormais les aristotéliciens étaient confrontés au même problème à propos de jupiter et de cellules le fait que la surface de la lune ressemble à celle de la terre ruinaient la distinction aristotélicienne entre les cieux parfaits inaltérables et la terre changeant altérable la découverte des phases de vénus marqua un succès pour les coperniciens et posa un nouveau problème aux partisans de ptolémée une fois accepté les observations faites par galilée avec son télescope il est indéniable que les difficultés auxquelles se heurtait la théorie copernicienne diminue alors je t'interromps parce qu'il dit pas il dit pas non plus ce que c'est que l'histoire des phases mais c'est qu'en fait il était effectivement il a effectivement observé que l'éclairage de vénus changer en fonction de sa position par rapport au soleil donc quand on dit qu'à des phases c'est justement qu'on voit comme la lune nombre qui passe d'un côté de l'autre en fonction de si elle est de l'autre côté du soleil on la voit complètement éclairée si elle est à côté du soleil on la voit à moitié éclairée si elle est si elle cache le soleil bien on voit juste la phase enfin on voit on voit on la voit pas en fait c'est ça et donc ça veut dire qu'elle est plus proche du soleil que la que la terre c'est ça que c'est justifié comme truc et et les lunes de jupiter oui c'était pour dire qu'il y avait des petits corps qui tournaient autour de autour des autres planètes et donc que l'histoire de perfection du monde supralunaire c'était 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 pas aussi simple que ce que pensaient les aristotéliciens alors on a bon on va lire ce que vous dites alors on a renali qui dit sur ce que vous dites là les orbites circulaires est ce qu'on peut pas invoquer l'argument de la simplicité explicative des cercles c'est plus simple que des épicycles blizzard de mode simplicité qui ferait implicitement partie de la méthode scientifique alors les épicycles c'est une collection de cercles donc effectivement moi il y en a mieux c'est on va dire que la question de simplicité mais comme les orbites vraies sont elliptiques copernic a quand même dû mettre des épicycles dans son histoire pour corriger certaines observations et oui comme tu dirais nali oui sans critères pour définir la simplicité voilà si mon bête question comment on prouve que la taille des planètes changent dans le télescope on mesure en mesure avec un genre de lattes ben tu on peut mettre des petites dégraduations sur les lunettes des télescopes par exemple on peut par exemple on devrait récupérer orélie là on devrait avoir récupéré à l'audio et tu vas revenir dans le 1 2 3 les remarques précédentes sur galilée et le télescope ont suicidé un grave problème épistémologique pourquoi les observations faites au moyen du télescope doivent-elles être préférées à cette à celle faite à l'oeil nu on pourrait répondre à cette question en faisant appel à une théorie optique du télescope qui tient compte de ses propriétés d'agrandissement et qui permet également d'expliquer les diverses opérations auxquelles on s'attend que les images télescopiques qui donne lieu mais galilée lui-même n'est pas recours à une théorie optique dans ce but la première théorie optique capable de fournir des arguments en ce sens fut inventée par un contemporain de galilée kepler au début du 16e siècle et cette théorie fut améliorée et développé à la fin du siècle une deuxième façon de répondre à la question de la supériorité des observations aux télescopes sur celles faites à l'oeil nu et de montrer l'efficacité du télescope de façon pratique en le focalisant sur des tours des bateaux éloignés et en montrant comment cet instrument agrandit et rend ses objets plus distinctement visibles cependant ce type de justification de l'usage du télescope en astronomie créé une difficulté quand on regarde des objets terrestres à travers un télescope il est possible de savoir ce qui sépare l'objet puis des vues des aberrations dues au télescope en raison de la familiarité de l'observateur avec l'aspect d'une tour d'un bateau etc cela ne s'applique pas à l'observateur qui crute les cieux en vue d'y trouver des choses qu'il ne connaît pas il est significatif à cet égard que la carte de la surface de la lune dessinée par galilée à partir de ce qu'il a vu au télescope contient quelques cratères qui en fait ne s'y trouvent pas mais il est gentil avec la carte de galilée que ces cratères aient été des aberrations venant du fonctionnement des télescopes de galilée qui était loin d'être parfait nous en avions dit suffisamment nous en avons nous en avons dit suffisamment dans ce paragraphe pour faire comprendre que la justification des observations aux télescopes ne coulait pas de source les adversaires de galilée qui mettaient en doute ces découvertes n'étaient pas tous des réactionnaires stupides et bornés les justifications restaient à venir et s'affinèrent à mesure que la construction des télescopes s'améliorait et que l'on développait les théories optiques de leur fonctionnement mais il fallut du temps la plus grande contribution de galilée à la science fut son oeuvre en mécanique il posa les fondements de la mécanique newtonienne qui devait remplacer celle d'aristote il établit une distinction claire entre la vitesse et l'accélération et énonça que les objets en chute libre se déplacent avec une accélération constante indépendante de leur poids tombant d'une distance proportionnelle au carré de leur temps de chute il invalida l'affirmation d'aristote que tout mouvement nécessite une cause et la remplaça par une loi circulaire de l'inertie selon laquelle un objet en mouvement soumis à aucune force se déplacera indéfiniment sur un cercle autour de la terre à vitesse uniforme il analysa le mouvement des projectiles en le décomposant en une composante horizontale en mouvement à vitesse constante qui obéissait à sa loi de l'inertie et une composante verticale soumise à une accélération constante dirigée vers le bas il montra que la trajectoire résultante d'un projectile était la parabole il développa le concept de mouvement relatif et développa des arguments pour montrer que le mouvement uniforme d'un système ne pouvait pas être détecté par des moyens mécaniques sans accéder à un point de référence en dehors du système je commande juste sur ce qu'il dit il dit effectivement que galilée a fait il a eu plein d'idées qui ont posé les bases comme ça faut aussi voir que enfin faut se rappeler pour remettre en contexte à l'époque de galilée tout ce qui analyse tout ce qui est fonction dépendant du temps les trucs qu'on apprend maintenant au lycée en maths enfin début fin du collège début du lycée ça ça n'existait pas c'est pas du tout dans ce formalisme et dans ces mots là c'est pas du tout non plus dans le formalisme newton que qu'il a fait fait qu'il avait qui l'avait formulé ses propositions l'analyse toute la fin qui sert maintenant de fondation à la physique moderne et à la mécanique notamment c'était vraiment balbutiant en europe à ce moment là et galilée en plus il n'en avait pas grand chose à faire lui il faisait de la géométrie à l'ancienne à la grecque donc par exemple quand il dit qu'il montera que le la trajectoire des projectiles en chute libre ce genre de truc ça fait des paraboles il le disait oui alors ça ça fait une courbe parabolique mais l'équation d'une parabole et ce genre de truc où la relation autant ça c'était c'était pas encore ça lui était pas encore accessible dommage mais c'est comme ça donc mais effectivement il a raison sur beaucoup des observations enfin des raisons on peut lui faire confiance de galilée effectivement fait un paquet d'observations qui sont les fondations de la mécanique moderne que développement majeur ne furent pas atteints d'un seul coup par galilée ils émergèrent petit à petit au cours d'un demi-siècle atteignant leur point culminant sur le livre discours concernant de sciences nouvelles qui fut publié pour la première fois en 1638 presque un siècle après la publication de l'oeuvre majeur de copernic galilée exposa ses conceptions et les précisa par des illustrations et des expériences de pensée de temps en temps galilée décrivit des expériences réelles par exemple celle où il faisait descendre des sphères le long d'un plan incliné mais le nombre exact de celles qu'il a réellement conduit ça c'est un objet de controverse j'imagine qu'il a dû j'ai juste ça j'imagine qu'il a dû amender au moins modifier cette phrase dans les nouvelles éditions je sais pas faudrait vérifier parce qu'effectivement depuis ça et là le bouquin est sorti là dans les années 80 je m'en rappelle plus exactement la date mais entre temps on a effectivement trouvé des nouvelles des nouvelles notes de de carnet de galilée donc j'imagine que on n'était pas sûr maintenant on sait qu'il en a fait plus que ce qu'on pensait ou au moins dont on n'était pas sûr la mécanique nouvelle de galilée permis de défendre le système de copernic contre quelques-unes des objections mentionnées précédemment ça doit être trop cool de tomber sur des carnets de galilée t'imagines être comme ça quelqu'un qui dit ouais j'ai trouvé des vieux trucs dans mon grenier puis le mec qui arrive on avait dit donc donc je sais pas je pense je sais pas si je peux pas d'ailleurs ça peut être rigolo de montrer ça à l'image je crois que j'ai un livre dans lequel il ya une une photo d'une page je crois que ouais pour montrer à quoi ça ressemble alors c'est en noir et blanc et ça ressemble à ça une page de carnet de galilée c'est une reproduction d'accord si vous en trouvez dans votre grenier exactement si vous voyez un truc écrit en italien avec des équations dans un coin et des dessins de des dessins de paraboles et oui évidemment joseph nous dit faut arriver à les lire je transcris du vienne ses cotons bah ouais parce que là c'est de l'italien du 16e siècle écrit en pâte de mouche et sans doute sur le papier qui a un peu vieilli donc voilà je reprends donc je reprends le début du parallèle la mécanique nouvelle de galilée permis de défendre le système de copernic contre quelques-unes des objections mentionné précédemment un objet tenu en haut d'une tour et qui partage avec la tour un mouvement circulaire autour du centre de la terre continuera ce mouvement comme la tour une fois lâché et attendra par conséquent le sol terrestre au pied de la tour ce qui correspond à l'expérience galilée conduisit un argument plus loin et affirma qu'il pouvait démontrer que sa loi de l'inertie était correcte en lançant une pierre du haut du mât d'un bateau en mouvement uniforme et en notant qu'elle atteignait le sol au pied du mât même s'il n'a pas affirmé avoir effectué l'expérience galilée eu moins de succès en expliquant pourquoi les objets lâchés ne sont pas éjectés de la surface d'une terre en rotation sur année avec le recul cela peut être attribué aux inédéquations de son principe de l'inertie et à l'absence d'une conception claire de la gravité comme force d'ailleurs à la pour l'anecdote quand il est allé défendre alors c'était une trentaine d'années avant la publication de son bouquin quand il est allé défendre les travaux de copernic juste avant leur mise à l'index par le vatican c'était 1610 je crois quelque chose comme ça je suis pas sûr de la date mais il avait essayé de défendre sont les travaux de copernic surtout en expliquant la rotation de la terre avec une théorie des marées et en fait il s'est il s'est complètement planté les mêmes les savants qui était qui était en face de lui ils ont dit non mais ta théorie elle est jolie mais on sait que ça se passe pas comme ça donc parce que il expliquait les phénomènes uniquement de marée uniquement avec la rotation de la terre et en gros la réponse qu'on lui a fait je simplifie beaucoup mais c'était ça marche pas surtout parce que ouais et la lune dans tout ça parce que l'on sait que c'est en rapport avec les phases de la lune du coup et pourtant les galilée était déçu parce qu'ils disaient ouais mais pourtant si la théorie de démarrer comme ça elle fonctionne ça valide ma théorie mécanique et elle n'était pas non plus complètement complètement raté encore une fois les cours de taillé il en parle voilà donc bonne à bonne occasion de dire que les mauvais arguments valient pas les théories bien que le gros de son oeuvre scientifique ait été conçue pour renforcer la théorie de copernic galilée ne fut pas lui-même l'auteur d'une astronomie qui a été conçu pour renforcer la théorie de copernic détaillée et il semble avoir suivi les aristotéliciens dans leur préférence pour les orbites circulaires ce fut un contemporain de galilée qui pleure qui fut une contribution décisive dans cette direction quand il découvrit que chaque orbite planétaire pouvait être représentée par une simple ellipse le soleil étant placé à l'un des foyers cela éliminait le système complexe des épicycles que copernic et ptolémée avaient tous deux trouvés incontournables aucune simplification similaire n'est possible dans le système géocentrique de ptolémée kepler disposait des enregistrements des positions des planètes fait par chico braille plus précis que ceux qui avaient utilisé copernic après avoir soigneusement analysé les données kepler pu formuler ces trois lois du mouvement planétaire les planètes décrivent des orbites elliptiques autour du soleil une droite joignant une planète au soleil valait des surfaces égales dans des intervalles de temps égaux et le carré de la période d'une planète est proportionnel au cube de sa distance moyenne au soleil sinon vous tapez trois lois de kepler dans wikipédia ça c'est un truc relativement consensuel d'accord mais le carré de la période d'une planète proportionnel au cube de sa distance moyenne au soleil faut la travailler un peu dans la tête de toute façon enfin à part les gens qui font encore de l'astronomie ça ce genre de truc bon on connaît quoi mais c'est des lois dont on sert pas vraiment au quotidien ce qui est rigolo c'est que en fait quand on regarde à l'époque le nombre de personnes en fait qui du coup était assez familier avec les mouvements planétaires l'astronomie les télescopes etc pour discuter débattre avoir en fait des théories quand même assez élaboré et etc et à quel point en fait la plupart d'entre nous on a absolument pas du tout ses connaissances maintenant en fait et ça montre que c'est quand même assez rigolo de se dire ça quoi de se dire en fait à l'époque des gens des gens assez voilà qui s'intéressaient juste aux sciences avaient quand même une bonne connaissance sur ces sujets quoi ouais et c'est un nombre relativement réduit de personnes en europe en plus donc ouais mais du coup c'est vrai qu'on se dit ben moi c'était ça c'était ça les débats c'était ça les discussions et certainement dans les salons ça discutait ça discutait astronomie en réveillant les arguments et donc tout le monde avait un connaissance général plus élevé de l'astronomie que ce que nous on a maintenant quoi d'ailleurs oui galilée a passé la fin de sa carrière avec les médecins la famille de médicis comme mécène il a quitté son poste de prof à padoue après leur avoir offert son télescope et il a parce qu'il a réussi à négocier en salaire plus élevé chez les médicis et il a fini sa vie avec le prince je suis plus le nom du prince de l'époque mais il a fini sa vie chez eux qui étaient ses mécènes cool donc voilà galilée et kepler ont certainement contribué à renforcer la position de la théorie de copernic cependant il fallu attendre des développements supplémentaires avant que la théorie s'assure des bases solides sur une physique globalisante newton fut capable de tirer des oeuvres de galilée de kepler et d'autres les éléments pour construire cette physique globalisante qu'il publia dans les principia en 1687 il formula une conception claire de la force comme cause de l'accélération plutôt qu'au-dessous du mouvement conception qui était présente confusément dans les écrits de galilée et de kepler newton remplaça la loi de l'inertie circulaire de galilée par sa propre loi de l'inertie linéaire stipulant que les corps continuent leur mouvement en ligne droite à vitesse uniforme tant qu'ils ne subissent pas l'action d'une force l'autre contribution majeure de newton fut bien sûr la loi de sa sa loi de la gravitation elle lui permis d'expliquer l'exactitude approximative des lois du mouvement planétaire de kepler et de la loi de la chute libre de galilée dans le système newtonien les domaines des corps célestes et des corps terrestres s'unifièrent chaque série de corps se déplaçant sous l'influence de forces selon les lois du mouvement de newton une fois la physique newtonienne constitué il fut possible de l'appliquer en détail à l'astronomie on peut par exemple connaître les détails de l'orbite de la lune en prenant en compte sa taille finie la rotation de la terre le tournoiement de la terre sur son axe etc il devait encore possible de mener des recherches sur la déviation des planètes d'après les lois de kepler en faisant intervenir la masse finie du soleil les forces interplanétaires etc de tels développements occupèrent les successeurs de newton pendant les deux siècles qui suivent l'histoire que j'ai esquissé ici devrait suffire à indiquer que la révolution copernicienne n'eut pas lieu en lançant un chapeau ou deux de la tour penchée de pise il apparaît en outre clairement que ni la vision de la science des inductivistes ni celle des falsificationnistes n'est compatible avec cette histoire les concepts nouveaux de force et d'inertie ne constituent pas l'aboutissement d'observations et d'expériences soignées pas plus qu'ils n'apparurent comme falsification de conjectures hardies ni comme remplacement continuel d'une conjecture hardie par une autre les premières formulations de la théorie nouvelle dont les conceptions neuves n'étaient qu'imparfaitement fort nuées furent poursuivis et développés en dépit des falsifications apparentes c'est seulement après qu'un nouveau système de la physique eût été inventé processus qui mit de nombreux savants à contribution pendant plusieurs siècles que la nouvelle théorie fut à même de rivaliser avec succès avec les résultats de l'observation et de l'expérience dans les détails aucune vision de la science ne saurait être adéquate sans prendre en compte de tels facteurs en gros ce qu'il nous dit à la fin c'est que la théorie a germé et elle s'est développée indépendamment de ses falsifications en parallèle de la théorie aristotélicienne qui était elle bien installée jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment forte pour pas prendre la place donc elle était déjà falsifiée au moment où elle naît la théorie et il a fallu quand même ainsi quitter quoi parce qu'il ya quelques quelques surlieux qui se sont dit là c'est quand même vachement bien ça et et qu'elle expliquait quand même ouais et qu'elle avait quand même d elle avait quand même quelques crédits à dans l'interprétation de phénomènes mais c'est toujours le cas quand on défend un truc il ya toujours des trucs en faveur d'eux comme pour la théorie de bord dont je parlais tout à l'heure avec l'histoire des red balmer qu'elle arrivait à expliquer on n'avait pas d'autres explications donc on a gardé sous le coude et elle s'est avérée on a complètement changé vision de l'atome mais c'était un bon point de départ sur les lectures supplémentaires ça cite l'acatoche qui a fait donc des critiques du falsificationisme c'est ça des versions plus sophistiquées oui pour venir avec son sa propre notion de programme de recherche pour compléter le fin pour on va dire remplacer la théorie de l'idée l'idée paupérienne quoi de falsificationisme lui parle de programmes de recherche justement qu'ils sont les termes que j'emploie tout le temps ces fruits de foudre fructueux ou dégénérescence c'est comme ça qu'ils parlaient c'est la partie suivante en fait ce sera ce sera abordé plus loin dans le livre ouais le chapitre 7 20h30 c'est déjà le chapitre 7 il est long il n'est pas très long si bon il fait quand même une bonne une bonne quinzaine de pages aussi c'est un falsificationniste gaël nous dit l'acatoche on le classe dans le falsificationnisme raffiné donc ouais c'est du ça reste un des un des propos peur on va dire post période popper donc après chapitre 7 6 7 8 je vois qu'ils sont ensemble ouais donc c'est plusieurs chapitres qui s'appellent tous les théories comme structure et donc ils sont des sous chapitres en fait donc chapitre 7 c'est les théories comme structure les programmes de recherche ouais chapitre 8 les théories comme structure les paradigmes de kuhn et donc du coup c'est vrai que ça fait sens de le faire ensemble on va peut-être on commencera peut-être le chapitre 7 la prochaine fois là ça fait une bonne coupure en plus je viens de te je viens de te reprendre à l'image donc je pense que ça risque de déconnecter pourtant j'étais encore dans vidéo cette fois non c'est bon tu es revenu ok et je vois le chapitre 9 rationalisme et relativisme ouais alors ça fait ça fait un bon point de coupure donc je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là pour ce soir on reprendra la semaine prochaine on vous dira si on fait ça ou si on fait un live épicité de l'histoire avec gaël mais ouais j'ai peur qu'avec gaël il faille qu'il faille que je réserve ma soirée pendant quatre heures parce qu'on va beaucoup discuter et il aura beaucoup de choses à dire donc après ça peut être aussi après quand on aura fini celui-là et on continue enfin je veux dire on peut finir d'abord le chalmers et puis faire ça après ça laisse le temps préparé et tout ça on a pas mal de trucs en plus sur le feu en ce moment on peut on verra on en discutera on vous tiendra au jus je vais juste revenir sur un dernier truc quand même à la fin de ce chapitre 6 oui parce que quand il quand il dit que la conclusion c'est quand même qu'à la fin il dit newton fut capable de tirer des oeuvres de galilée de kepler et d'autres les éléments pour construire cette physique globalisante qui publia dans les principias 2687 et j'ai vu récemment qu'il faut que je retrouve la source aussi que les dans les carnets initiaux de newton là les premiers les premiers dessins qu'il avait fait il y avait une notion de force sur les planètes et sur les corps où il disait qu'il y avait une force attractive et une force répulsive qui existait et à l'époque il y avait le grand adversaire de newton c'est un gars qui s'appelle robert hook qui est aussi un grand physicien de 20 très connu de la royal society de l'époque et les deux enfin newton le déteste le détesté et c'est hook qui aurait dit mais ça marche pas ton truc parce qu'il suffit juste d'une force attractive pour pour modifier l'accélération et hook lui re suggérer l'idée newton a fini a fini les calculs mais apparemment c'est c'est hook qui avait le qui aurait suggéré l'idée initiale dans une correspondance qu'il a eu avec lui ça il en a fait mention il en a fait mention nulle part et pendant très longtemps il s'est attribué la la seule paternité de cette idée faut faudrait que je retrouve la source mais j'avais vu ça ok donc en fait il faudrait qu'on baptise newton ou que la théorie peut-être mais c'est aussi pour dire que là il ya la légende comme quoi il se serait isolé qu'il a inventé le calcul différentiel effectivement il a il a il a retrouvé de son côté ça c'est très fort mais il n'a pas fait l'intégralité de son travail en isolation il a aussi discuté avec les savants de son époque et c'était un truc qui existait un peu dans le dans l'air du temps on va dire quoi c'est comme d'habitude c'est des questions qui sont qui sont débattues et les gens ils travaillent pas isolés enfin c'est extrêmement rare ce genre de profil et c'est le cas général effectivement c'est plus comme tu dis le truc de l'air du temps c'est vraiment très très fréquent c'est à dire que c'est pas plusieurs personnes sont pas loin d'arriver aux mêmes conclusions sur les mêmes choses parce qu'en fait on utilise ce qu'on a comme comme information quoi et c'est des questions qui se posent à une époque donnée à un instant donné ça intéresse plusieurs personnes quoi à ce que vidéo t'as pas reperdu aussi encore voilà je te redonne le son tout de suite du coup les commentaires du chat c'est que c'était intéressant c'est bien d'avoir les précisions d'un physicien oui c'est vrai non mais c'est clair que c'est beaucoup plus cool de discuter en fait de s'arrêter quand il ya des trucs qui sont pas clairs et d'expliquer et de poser des questions c'est quand même plus sympa et faut admettre que il ya des moments il ya des passages qui sont faut les relire quoi en fait c'est un truc que j'ai l'impression des fois aussi que c'est vraiment le truc qu'on a comme avantage quand on a fait des études un peu plus c'est que on est entraîné à lire des trucs et ça nous fait pas peur de pas comprendre parce que du coup on sait que bah c'est normal en fait de pas comprendre du premier coup et de pouvoir relire des trucs et j'ai l'impression que des fois les personnes qui sont plus au didacte se disent ouais je comprends pas en fait quand je lis donc ça veut dire que je suis nulle et que je vais pas y arriver et je trouve que c'est bien en fait de lire collectivement aussi pour cette raison parce que ça vous montre que nous on comprend pas forcément d'emblée du premier coup quand on lit en fait moi il ya des trucs que je lis je sais pas plus dire j'ai déjà lu quoi je suis beaucoup plus loin normalement dans ma lecture mais je bute enfin c'est normal en fait et ça c'est bien de le dire de le rappeler surtout pour les autodidactes qui ont l'impression que quand ils butent c'est qu'ils vont pas y arriver parce qu'ils sont mauvais mais c'est pas ça c'est normal débuter que c'est normal de relire d'essayer de comprendre en relisant plusieurs fois jusqu'à ce qu'on comprenne et des fois ça prend du ton quoi voilà je pense que des fois notre avantage il est pas tellement dans les connaissances qu'on a mais plus du fait qu'on a moins peur de buter quoi alors bonne nuit super dodo je te souhaite un super dodo dans la prochaine et pour répondre à la question de simon look oui c'est bien le mec de la loi de hook et non gaël ce n'est pas le film sur peter pan que j'aime bien ouais ouais on va pouvoir on va pouvoir envoyer envoyer tout ça faire un petit raid je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je peux la dernière fois on avait on était parti chez galactic ami espère que ça s'est bien placé peut passer pour les gens qui étaient restés et de rien gaël tu nous remercies c'est gentil et comme le dit joseph effectivement je suis d'accord si on comprend tout c'est qu'on n'apprend rien mais parfois quand on comprend tout on peut apprendre aussi quelques trucs de manière factuelle des fois on a aussi l'impression de comprendre ah ça c'est pire ouais alors qu'en fait il y a rien à comprendre des fois c'est genre chaque phrase elle fait sens donc on a l'impression qu'on comprend tout parce qu'une phrase par une phrase on comprend puis à la fin on a fini de tout lire on dit mais est-ce qu'il y avait vraiment un truc à comprendre dans l'ensemble du machin en fait on est capable de synthétiser parce que ça voulait rien dire en vrai c'était juste un enchaînement de vacuité c'est facile à comprendre en tout cas ça a l'air mais ça dit rien il faut faut être sûr que c'est des vacuité parce que des fois on comprend pas et ça va quand même dire quelque chose et non mais je pense au gal il aime bien parler de la petite musique de la simplicité parce qu'en fait tu sais dans ça c'est une autre discussion comme on n'a personne chez qui envoyer on peut faire un petit peu potage mais pas trop long mais en gros souvent il y a une critique dans la posture intellectuelle par exemple de ce langage compliqué qui cache en fait un vide intellectuel etc et du coup il y a une association qui est faite entre quelque chose qui est compliqué et le fait que ça veut rien dire et que c'est du charlatanisme qui est fait du coup dans les esprits par ce genre de livres comme un posture intellectuelle et gal il aime bien dire attention parce qu'il y a la petite musique de la simplicité des trucs qui ont l'air simples mais qui aussi sont complètement charlatanesques en fait c'est assez ça sonne simple et limpide et c'est plus creux qu'une cloche et carrément en fait ça existe et c'est les deux c'est les deux manières en fait d'être manipulatoire et il peut y avoir des trucs compliqués qui sont pas du tout manipulatoires et des trucs simples pas manipulatoires mais du coup c'est pas juste ouais je vais je vais être mesquin je peux être mesquin et dire que je me suis replongé dans les cours en tout cas le matériel pédagogique que proposait henry brock et c'est pas jojo parce que justement ça a l'air simple et c'est c'est assez manipulatoire dans sa présentation des trucs je dis ça j'en dis pas plus j'aurais on aura plus de matos pour en discuter sérieusement mais je ne spoil pas je je tease ok c'est bah je suis sûr qu'on va en ayant su ce soir là elle fera un jeu de mots surtout sus araignal faire un jeu de mots avec spider-man je pense et la tease ma santé merci bien du coup c'est le cas avec briquement sokal chomsky et c'est vrai c'est vraiment des gens ils ont à l'air simple mais en fait quand tu vas dans une analyse critique de ce qu'ils disent c'est hyper manipulatoire et bah tout ce qu'on est dans tout ce qui appelle au bon sens c'est hyper fréquent dans le rhétorique mais bon on l'appelle au bon sens les sauts de l'ange carrément des sauts de l'ange en fait dans les argumentations en fait où on dit ils disent a et b et puis ils ont conclu c mais c'est vraiment impossible normalement de conclure c de a et b si tu fais attention donc vraiment c'est que des trucs comme ça quoi plus simplement sortir une une phrase du contexte d'un bouquin et dire oh là là on comprend rien parce que ça a l'air stupide où on n'est pas d'accord alors que dans le bouquin les mots ils sont définis et la phrase elle a un sens ça ils font aussi qui les épouvantailles c'est facile à faire c'est c'est les époux d'un taille argumentatif tu simplifie à fond la l'autre la théorie de l'autre et puis ça a l'air super simple ça a même l'air stupide au coup d'un moment tu dis bah disons comment est-ce qu'on peut croire un truc aussi stupide c'est facile de démonter simplement quelque chose de simple et ça a l'air du coup ça a l'air solide c'est de la simplicité dangereuse ça ça fait au moins trois exemples de la simplicité dangereuse alors pour répondre à joseph qui qui nous dit aussi intéressant ça c'est dispo en ligne ce matériel si tu parles des trucs de broc oui c'est c'est sur son site c'est sur son site personnel il ya encore les pdf en ligne donc voilà on n'est pas très collectionneur de fallacies moi j'ai pas de pokédex pas trop bon c'est pas dans les habitudes il ya renali qui demande aussi est ce que dans la deuxième édition du livre il ya chapitre consacré aux baysianisme je ne crois pas j'avais même proposé je crois dans les premiers épisodes que comme il n'y était pas on aille chercher l'édition anglaise et on le lit je peux le jeu doit pouvoir l'emprunter à la bu d'indhoven par exemple qu'on lit il faudrait le traduire en fait mais en soi c'est pas très ça ce serait pas très gênant mais est-ce qu'il y en a qui veulent nous suggérer des chaînes mais là du coup je crois pas qu'il y était et il n'est pas tendre effectivement avait si sinon monsieur de l'envoyer ce sera avec plaisir et on pourra faire une traduction à la volée en préparant avant sinon il ya j'ai vu qu'il ya un an ben joué il y avait joué au sociologue mais il a fini son live donc si vous avez des suggestions et encore galactic amy sinon je crois pas connectément let's play des lieveurs à quoi elle joue si elle est live je la vois pas connecter deliver us mars je ne sais pas ce que c'est donc si ça vous va on vous envoie là bas c'est moi le taulier les conséquences de tes actes tout seul moi je crois qu'elle est plutôt sympa donc j'ai vu j'ai vu pa était aussi passé chez elle et plein de gens avec qui généralement on s'entend plutôt bien donc je peux vous envoyer chez elle et puis les 13 personnes c'est pas trop de monde allez c'est parti je lance ça donc on vous fait des gros bisous on va vous dire à la semaine prochaine on vous tire au courant sur le programme pour le mail renali tu dois pouvoir l'envoyer normalement à c'est quoi les adresse mail de la chaîne déjà où tu mets en commentaire sous une des sous une des vidéos tac tac mince je dois la voir ça va couper ça reste de couper non je garde ça juste avant désolé je couperai sa montage je montrerai cette fois je ferai du montage alors ouais ztm at gmail.com je vais t'attacher on a tout attaché je copie ça et je le mets et voilà on sera bon et au revoir joseph je lance le raid et je mets ça tout de suite ah mon ordre de lag le raid a été annulé à il n'y a pas de justice voilà bah j'en profite paf l'adresse mail je relance le raid un problème était sur nous survenue on est bon j'écris j'écris en quirti par habitude voilà red is dead c'est parti bonne nuit à tous c'est parti à lancer le raid dans 3 2 1 qu'est ce qu'il me dit c'est parti voilà lancer un raid maintenant 1